Bonjour les Balances, on se retrouve pour votre horoscope du mois de septembre 2024 et on va se lancer tout de suite avec un tarot et un jeu d'oracle pour ce mois-ci de rentrée. Alors, pour les Balances, qu'est-ce qu'on a ? La première larme qui sort, on a le page de Pentacle, le Valet de Denis. C'est marrant parce que dans beaucoup de tirages, il y a des Valets qui sont sortis avec cette sensation de nouveauté, de nouveau départ, de nouvel élan. Le Valet de Denis ici, c'est la créativité, le nouveau projet, la connexion à son instinct, à sa voie intérieure. On est sur de la création à partir de l'intérieur, à partir d'une vibration, à partir de ce qu'on ressent. Il y a un travail sur soi avec le Valet de Denis et en même temps, on est vraiment dans de la réception des messages du divin. Pourquoi pas des dons médiumiques, pourquoi pas des dons de clairvoyance ? En tout cas, on vous demande ce mois-ci d'être hyper attentif peut-être aux signes que vous recevez, peut-être à l'énergie que vous captez, aux vibrations que vous ressentez. Soyez dans une connexion comme ça extrême à l'univers sur ce mois de septembre parce que j'ai l'impression que là, vous voyez, il y a une barque un peu. On est sur clairement le passage de quelque chose. On vous demande peut-être aussi les balances d'exprimer ce que vous êtes à travers une activité professionnelle, à travers une relation, mais de plus vous limiter. Alors, je vais juste chercher les cartes parce qu'elles sont tombées. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les balances ? On a l'arcane de la force, vous allez voir pourquoi je souris. On a l'arcane de la force. La force, c'est le maître Yoda. Dans le tarot, c'est je suis conscient de ce que je suis. Je suis conscient de mes qualités. Je suis aussi conscient de ce qui me limite et j'y vais. Ça répond plutôt bien aux vallées de Pentacle parce que quand on initie un nouveau projet, évidemment, on a quelque chose. On peut avoir des doutes comme ça qui remontent, des questionnements. Là, la force, elle nous dit OK, même s'il y a des choses comme ça qui remontent, j'ai la capacité aujourd'hui. Je me connais suffisamment pour pouvoir aller clairement sur mon chemin de vie, sur mon chemin de réalisation, sur mon chemin d'épanouissement avec courage, avec détermination. On est dans une énergie aussi douce avec la force. La force, ce n'est pas une énergie de lutte et de je sors mon épée et je vais au commun. Non, on est dans quelque chose de OK. On est dans de l'endurance, dans de la confiance. On reprend le contrôle, on s'accroche, mais on y va. On y va dans la douceur, mais on y va quand même. On a ensuite la roue de fortune. Waouh, vous avez un tirage qui est magnifique. C'est le moment. Là, c'est le moment d'y aller. Et on a le 8 de coupe. C'est le moment d'aller vers quoi ? C'est le moment d'aller vers votre idéal. J'ai l'impression que ce nouveau projet, en fait, cette nouvelle idée que vous avez, elle vous demande d'aller vous réaliser vers un idéal. Et là, c'est le moment idéal justement. Et on a la reine de coupe. Et on a le 6 de bâton. Alors clairement, les balances, là, le conseil ce mois-ci, c'est de vous écouter, d'aller vers votre chemin parce que la réussite, elle est au bout. 6 de bâton, on est clairement dans quelqu'un qui revient sur son territoire avec la réussite, avec les honneurs. La reine de coupe, elle vous demande d'être connectée à votre cœur. Elle vous demande de vous écouter peut-être plus que d'habitude. Donc sur cette rentrée, les balances, peut-être que l'invitation pour vous, c'est d'être dans un soutien à vous-même, dans une réceptivité, dans une connexion à ce que vous êtes, mais aussi à l'univers, aussi à votre vie, aussi à votre force, à votre puissance. De vous écouter sans chercher à vous analyser ou à vous justifier et d'aller vraiment vers votre idéal. Si vous avez un projet qui vous titille ou l'envie de vous mettre en relation avec quelqu'un ou peu importe l'engagement qu'il y a derrière ce tirage, mais allez-y, c'est le moment. Ayez confiance en vous. Marchez vers votre idéal. Le 8 de coupe, c'est je laisse les 7 coupes que je connais pour aller vers ma 8e coupe. Ma 8e coupe, c'est justement mon idéal. C'est OK, j'avance, je change de direction, pourquoi pas, je lâche prise. Mais il est temps, en fait, d'y aller. Avec la 8e coupe, roue de fortune, c'est le moment, en fait. Je ne sais pas de quoi on me parle là, mais ce que j'entends beaucoup, c'est c'est le moment. Il est temps, on y va, on avance. Là où les peurs étaient peut-être un frein, là où les doutes étaient peut-être une excuse, sur ce mois de septembre, ça ne l'est plus. Sur ce mois de septembre, ça ne l'est plus parce que vous êtes alignés et parce que vous savez que c'est le bon chemin. Donc, gagner du temps pour expérimenter un chemin que vous connaissez par cœur et qui ne vous épanouit pas, ce n'est pas une perte de temps. Mais ce n'est juste pas bénéfique pour vous. Ce n'est juste pas la bonne voie pour vous. Souvent, on reste dans des schémas ou des croyances ou des situations ou des relations parce qu'on les connaît, mais on sait qu'elles ne sont pas bonnes pour nous, en fait, et on est appelé ailleurs. Et le fait d'être appelé ailleurs, des fois, on ferme un peu et on se dit, oui, mais bon, j'ai quand même ça, j'ai quand même ça. Là, on vous dit, en fait, il y aura dix fois plus de sécurité. Et au moment où je vous dis ça, vous voyez, c'est ma voix qui se sert parce que c'est l'idée d'écouter sa voix, en fait, c'est OK, c'est bon, j'ai compris, je ne m'auto-persuade plus de quelque chose qui ait pu aligner à ce que je suis. En dos de deck, vous avez l'as de pentacle avec la tempérance. Je pense que la vie, elle vous fait un cadeau sur ce mois de septembre. Les balances, on vous propose quelque chose, on vous propose une situation, on vous propose une relation, on vous propose un nouveau travail, peu importe. On vous propose d'aller vers votre idéal. Alors, allez-y avec la tempérance, de manière, voilà, réfléchie, on ne se jette pas comme ça sans savoir où on va. Ce n'est pas le but et ce n'est pas du tout l'énergie que je reçois. Mais par contre, on vous dit d'y aller. On vous dit de OK, je m'observe, je vois que là, ça résiste un peu, je vois que là, j'ai une peur qui remonte, mais j'y vais quand même. J'y vais quand même parce que c'est un cadeau, parce que j'ai prié pour ça, parce que j'ai voulu ça et que bloquer ça aujourd'hui, ce serait comme m'auto-saboter, m'auto-censurer. Je suis très curieuse de savoir en commentaire ce qui va vous être proposé parce que pour moi, c'est clairement un cadeau de l'univers. On vous dit OK, ben là, maintenant, c'est le moment de t'écouter. Tu l'as voulu, maintenant que tu l'as, maintenant que la porte est ouverte, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu la traverses ou pas ? Est-ce que tu as le courage de faire ce pas ou pas ? En sachant qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Il y a simplement des choix à faire et quand on ressent, et ça, c'est la force qu'il dit, quand on ressent nos plus grandes peurs, c'est qu'il y a des plus grandes réussites derrière. Donc, quand on ressent des plus grandes peurs, c'est le moment d'y aller, c'est le moment précis où il faut se jeter dans le vide et dire, ok, je prends le risque et j'y vais, parce que c'est derrière ça qu'il y a le plus beau soleil. En carte oracle, on a, je lâche toutes mes idées préconçues, je regarde les êtres de façon neuve, équilibrée, ouverte et sans jugement. Dieu me guide dans l'équilibre et le bon sens. Lâchez vos idées préconçues à propos de vous-même. équilibrée vraiment. J'essaye de capter vraiment les messages, mais pour moi, il y a vraiment, alors c'est difficile de le mettre en mots parce que c'est plus une énergie que je ressens où j'ai l'impression qu'on vous accompagne, où vous êtes enveloppés un peu, alors de manière très directe, mais l'image que j'ai dans ma tête, c'est comme si vous étiez dans un cocon et que là, on vous disait, ok, maintenant, s'il est resté assez, il faut sortir. Alors oui, ça fait peur de déployer ses ailes. Peut-être que ça crée des doutes et du manque et peut-être que quand on n'a jamais fait pour soi, ça peut créer des angoisses, mais c'est le moment, en fait, tout est aligné pour y aller. Et si vous n'y allez pas, j'ai l'impression qu'il y aura quand même du regret derrière. Donc encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, mais si vous ne faites pas les choses, soyez juste consciente d'à partir de quoi vous ne les faites pas. Est-ce que c'est par rapport à un auto-sabotage ? Est-ce que c'est par rapport à une croyance ? Est-ce que c'est par rapport à une peur ? Est-ce que c'est juste parce que ça ne vibre pas et que vous n'êtes pas appelé là-dedans ? Soyez vraiment honnête avec vous-même, les balances sur ce mois de septembre. Une deuxième carte qui est sortie. Je cesse de me prendre tant au sérieux. Je laisse aller le sens de ma propre importance. Je dédramatise à travers la simplicité, l'humour, le rire et le jeu. Je redécouvre la joie et la légèreté et la magie de la vie. Clairement, vous êtes accompagnés. Vous êtes accompagnés. Vous êtes protégés. Vivez. Sur ce mois de septembre, vivez votre vie, les balances. Sortez du cocon. Allez-y. C'est le moment. On y va. On se lance. Et cette guidance, pour moi, c'est clairement un appel à suivre l'appel, justement. On n'a pas eu le jugement, mais à mon avis, il n'est pas long. C'est OK. Je suis l'appel parce que j'ai eu l'éveil et que maintenant, je dois y aller et que c'est important pour moi et que ça vibre comme ça et que j'ai peur, mais j'y vais quand même parce que c'est le chemin de votre réalisation. Donc, allez-y. Et si ça ne marche pas du premier coup, ça marchera ensuite. Mais allez-y. Voilà les balances, un tirage assez particulier, mais qui, je pense, va résonner avec beaucoup d'entre vous. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye.